Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une corne de serre de la marque Artisan Gift Co. Alors la corne de serre, ne vous inquiétez pas, c'est pas arraché de la tête du serre, c'est tout simplement quand le serre change ses bois en fait, ses bois au bout d'un moment tombent, je sais plus c'est quelle saison, mais il y a une saison en particulier où les bois tombent, et du coup c'est ces bois là qui sont récupérés. Alors du coup, pourquoi c'est bien ? Tout simplement parce que ça permet de faire en sorte que ça nettoie en fait les dents du chien. Là par exemple sur la vidéo que vous voyez là, à la base je voulais lui nettoyer moi-même les dents, parce qu'elle avait plein de trucs de bois, plein de trucs dans les dents, et au final après quand elle a pris la corne de serre, elle n'avait plus rien après dans les dents. Donc c'est une sorte de brosse à dents naturelle, votre chien comme ça il n'est pas en panique totale devant la brosse à dents, parce que moi elle déteste la brosse à dents, bon elle n'est pas en panique, mais elle déteste la brosse à dents, je sais qu'il y a d'autres chiens qui en ont peur limite, donc ça c'est une alternative pas mal. Par contre le prix est pas mal aussi on va dire, c'est assez cher. Alors celle-ci je l'ai payée 18,99€. Oui c'est cher, mais ça dure extrêmement longtemps. Ça doit faire un an que je l'ai celle-ci parce qu'elle ne l'utilise pas tout le temps, donc ça doit faire un an. Par contre, bien entendu, quand la corne devient assez petite, il faut l'enlever, parce qu'après on ne va pas risquer que le chien l'avale et s'étouffe avec, il faut faire attention à la taille par rapport à votre animal bien sûr. Et voilà. Après il faut toujours surveiller votre chien quand vous lui donnez ça, on ne sait jamais, par précaution. Bon après je ne dis pas le surveiller, rester comme ça devant lui à le fixer, non, vous êtes juste dans la pièce au cas où, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème si vous prenez la bonne taille par rapport à votre chien. Moi là c'était la taille L, alors celui-ci ça fait, ça écrit dessus que ça fait minimum 150 grammes. Alors celui-ci j'ai pesé, il fait 200 grammes. Donc c'est cool, c'est au-dessus de ce qu'ils disent. Donc après c'est en fonction de la forme aussi de la corne, parce que vu que c'est naturel ils ne peuvent pas le modeler forcément comme ils ont envie. Voilà quoi. Donc ça c'est très pratique pour si votre chien n'aime pas trop que vous lui laviez les dents. Ça c'est pas mal. Puis en plus j'ai remarqué que moi elle aime bien le goût à l'intérieur là. Donc voilà, je vous ai fait un petit zoom. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est la marque Artisan Gift Go, mais je l'ai acheté sur Amazon. Voilà pour cette vidéo, c'est la première postée un lundi. Voilà, donc si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et n'oublie pas le compte Instagram de la chaîne que je vais t'afficher quelque part par là. En attendant, je te laisse avec Tessa qui déguste sa corne de serre. Salut ! Sous-titrage ST' 501